salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce vendredi 17 juin direction l'hippodrome de laval comme vous le voyez ce sera pas vincennes vincennes ce sera la réunion 5 le quintet aurait dû se disputer sur la cendrée parisienne maintenant il n'y avait pas assez partant les courses comporté maximum 12 partant ce qui est rédhibitoire pour avoir droit à un quintet plus du coup on se rabat sur l'hippodrome de laval donc ce sera la réunion une la septième course du programme bien entendu le quintet prévu à la même heure que d'habitude à 20h15 avec ce prix de la forêt de concise une compétition pour 6 et 7 ans d'un bon niveau n'ayant pas gagné 150 mille euros certains concurrents ont déjà été vu en région parisienne c'est pas le lot qui nous attendait il y avait vraiment des bons chevaux du côté de vincennes avec notamment kennedy maintenant c'est un lot qui est assez correct 14 partant au départ de 1850 m tous au même poteau voilà un parcours couleur une piste où toutes les tactiques sont sont adoptables donc voilà on va faire le point sur ce quintet plus avec le cheval que j'ai retenu en tête c'est le numéro 11 ghostbuster alors lui il reste sur une bonne deuxième place il est vraiment au regain de forme il a été battu vous le voyez par garou pierre j voilà c'est la ligne du 5 juin où il y avait quand même cinq concurrents qui se rencontraient bon c'était à saint malo du coup c'était corde à droite maintenant ça situe un petit peu la valeur des chevaux qui se rencontrent c'était eric rafin qui était sur ghostbusters il n'était pas déféré des quatre pieds là il est totalement déféré cette fois ci la trois courses dans les jambes déféré des quatre pieds tu as le bourgeois qui le connaît c'est un cheval qui est vraiment maniable qui est capable aussi bien de venir de derrière en tout cas il le préfère comme ça il le bourgeois mais s'il n'y a pas de train il est également capable de faire le boulot de prendre tête et cordes et d'aller jusqu'au bout donc je les retenus en tête ce numéro 11 qui présente beaucoup de garantie ensuite j'ai retenu le numéro 14 fa demi fa demi c'est vraiment une super jument entraîné par gaetan pratt il lui a évité les combats difficiles c'est une concurrente qui n'a jamais couru en région parisienne du coup elle n'a jamais eu de vrais combats avec des chevaux comme sa région parisienne sur une piste qui est vraiment usante et qui peut faire du mal aux chevaux elle se présente vraiment avec un bon moral elle a gagné à nantes à pont château je pense que le profit de laval va vraiment lui convenir la dernière fois c'était vraiment bien c'était dans un temps canon elle a gagné de belles manières l'engagement est favorable alors voilà il ya les cadets le lot le lot est un peu plus relevé pour elle maintenant vu ce qu'elle a montré et sa forme actuelle je pense qu'elle est tout à fait capable de lutter pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu tout simplement le numéro 9 garou piergi qui est en grande forme actuellement c'est lui qui vient de battre un petit peu tout le monde du côté de saint malo corde à gauche il n'y aura pas de problème il est maniable il sera encore une fois plaqué des intérieurs comme lors de sa dernière victoire voilà benoît robin qui le connaît bien c'est un concurrent qui est dans sa catégorie il faut que ça se passe bien lui il a moins de marge j'ai l'impression parce qu'il a vraiment besoin de courir caché il n'a pas les épaules pour prendre tête et corde et faire le boulot lui-même en tout cas s'il a le bon parcours il devrait faire sa course et une nouvelle fois lutter pour les premières places ensuite en quatrième position encore une 6 ans gitanes dubois elle est en forme elle reste sur une vraie bonne deuxième place c'était du côté d'argentan il me semble je ne sais pas si on a cette course oui voilà terminé deuxième gabrielle et jéromini louis baudouin la reprend main il l'a déjà mené les défier les quatre pieds son entraîneur est confiant l'a vraiment vu à bon niveau du côté du côté de vincennes elle aussi cet hiver et régulièrement donc voilà une concurrente qui face à ses aînés a vraiment une belle carte à jouer je pense qu'elle devrait lutter pour une place ensuite en cinquième position numéro 8 finger déborde en grande forme actuellement il reste sur une belle victoire il était déféré des postérieurs ce serait une nouvelle fois le cas son entraîneur fait appel à alexandre abrivar c'est vraiment un signe de confiance à mon avis s'il fait appel à un pilote c'est vraiment pour mettre toutes les chances de son côté maintenant j'ai l'impression qu'il ya quand même deux trois clients lui il aura pour lui et alexandre abrivar il a également l'aptitude à cette piste en fin d'année dernière il avait gagné sur ce parcours en 14 effraction un excellent chrono donc voilà pour lui rien ne lui reprocher il est meilleur en courant caché mais il est également capable de se rapprocher et de faire un peu le boulot s'il a besoin donc un concurrent maniable et polyvalent qui devrait vraiment 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 bien courir ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 galon de vire faut pas faut pas le condamner sur sa dernière sortie autre montée il avait été il avait pas été essayé autre montée on l'a on l'a mis directement en course autre montée du coup il n'a pas eu la bonne cadence et il a été disqualifié un peu sanctionné pour ses allures moi je le condamne pas là-dessus c'est un concurrent qui a couru des bons lots il a couru surtout en région parisienne vous voyez ses dernières tentatives sixième septième neuvième à l'attelage c'était des bons lots c'était en région parisienne la plupart du temps il a des références avec des chevaux vraiment de qualité donc moi je le reprends en confiance il faut vraiment s'en méfier ce numéro 4 galon de vire c'est vraiment un concurrent capable de créer une bonne surprise ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 12 golden visée alors vous allez le voir il a terminé troisième de la course référence il était nettement battu par gareau pierre j et ghostbusters ce sera david thomin qui sera associé à ce concurrent entraîné par cyril buignet maintenant ce qui m'ennuie c'est qu'il n'est pas déféré pourtant l'engagement est très bon alors peut-être qu'il n'a pas forcément des bons pieds qu'on ne peut pas le déférer maintenant c'est ce qui m'ennuie un petit peu parce que face à cette opposition faudra vraiment qu'il soit déféré des quatre pieds pour avoir une vraie bonne chance en tout cas ferré ça ne lui enlève pas sa qualité mais le cheval a moins de marge il a déjà gagné sur ce parcours donc voilà il a l'aptitude aussi à se tracer mais je vous le dis je me préfère vraiment quand il est déféré donc je le vois vraiment plus pour une petite classe et enfin en huitième position je suis parti avec la jument la moins riche il s'agit de fanny de loison c'est une 7 ans bon elle est dans sa catégorie elle n'a pas de marge mais vous le voyez elle est toujours régulière elle donne toujours le meilleur d'elle-même christine de la mare sera au sulky ça ne m'ennuie pas la dernière fois c'était alexi colette maintenant elle connaît parfaitement son pensionnaire avant le coup elle devrait lutter pour une petite tasse elle a besoin d'un parcours caché maintenant elle a tout à fait le droit de terminer dans la bonne combinaison et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 far west du rib qui a pris une bonne troisième place l'avant dernière fois sur ce parcours à une belle cote un état 72 contrats n'était pas prévu à paris fait derrière il a confirmé en terminant cinquième bon c'est un concurrent qui n'a pas vraiment beaucoup de marge mais qui est régulier qui va faire sa course s'il venait y avoir quelques défaillances il est capable d'aller chercher une quatrième ou cinquième place voilà pour cette sélection à faire un récapitulatif de mon choix avec le 11 le 14 le 9 le 7 le 8 le 4 le 12 et l'as et en cas de non partant vous retenez le numéro 10 voilà réunion à un course 7 pour le quintet plus de ce vendredi 7 juin prévu à 20h15 on va faire un petit tour du côté du quintet de ce mercredi 15 juin avec snowmpress la favorite qui s'imposait un maxime guillon qui n'a pas raté le coche derrière des petites surprises un le 6 le 13 le 8 et le 2 mobile qui vient compléter la bonne combinaison de ce quintet un petit peu surprise c'était très ouvert il y avait pas mal de possibilités et certains certains favoris ont un peu déçu c'était pas un quintet forcément très facile à dénicher en tout cas vous le voyez du côté de top prono et turs sélection quelques trios une journée correcte mais sans plus on va dire ce mercredi 15 juin vous pouvez vous abonner comme vous le voyez à partir de 1 euro par mois à nos deux sélections c'est l'offre découverte voilà pour cette rubrique je vous remercie d'avoir suivi la mini quintet nous on se retrouve samedi ce sera du côté d'anguin avec une nouvelle fois les trotteurs si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager également à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois avec six mois d'abonnement à prono vip à gagner sur le site turf fr.com donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette minute quintet je vous retrouve demain pour une nouvelle édition bye bye et